bonsoir à tous et merci de me rejoindre ce soir pour cette grande soirée asmr spéciale un an de la chaîne au programme donc beaucoup de choses comme promis un petit peu tous les concepts de ma chaîne que j'ai repris pour cette vidéo donc des faits surprenants des quiz des jeux des blind tests des anecdotes plein de choses et on commence sans plus attendre avec les faits surprenants alors on va parler de durée de vol en avion du record de durée de vol en avion qui a été réalisé par deux américains robert tim et john cook entre le 4 décembre 58 et le 7 février 59 à bord d'un petit avion cesna 172 pour les connaisseurs et donc en fait c'était une opération marketing d'un casino qui s'appelle l'hacienda à las vegas qui voulait récolter des fonds pour la recherche pour le cancer et aussi pour se faire un gros coup de pub au passage donc ces deux américains ont fait un vol qui a duré accrochez vous bien 64 jours 22 heures 19 minutes et 5 secondes d'extrêmement précis soit 1500 heures de vol assez stupéfiant quand je pense que pour bali moi j'ai mis 13 heures de vol et c'était infernal je trouve mais alors 1500 waouh faut être bien accroché alors on a parlé du vol le plus long donc on va parler maintenant du vol commercial le plus court du monde pour relier les 2,7 km qui séparent les deux îles dans l'archipel des Orcades au large des côtes écossaises donc voilà c'est une petite compagnie qui utilisa un petit avion 8 places de fabrication anglaise vu que peut atteindre les 250 km heure et 2 vols qui sont On paierait chaque jour entre les deux îles pour un aller-retour à 40 euros. Alors le vol ne dure que 2 minutes, voire même qu'une seule petite minute, les joueurs de vent favorables. Donc on décolle, on vole à 100 mètres au-dessus du sol, au-dessus de l'océan, et on n'atterrit pas le temps de prendre un café. Et pour comparaison, ils nous disent que la traversée en ferry dure 40 minutes. Voilà pour ce fait surprenant. On va parler maintenant du rire à travers le monde. Alors, sans tomber dans les clichés, parce qu'évidemment le rire il est influencé par la culture, c'est vrai. Mais il est aussi très personnel à chacun. Mais globalement, on va parler des grandes tendances. J'ai appris donc que les Thaïlandais, ils sourient tout le temps. Ils aiment beaucoup rire des différences physiques. Donc les humoristes qui sont gros, maigres ou très laids, ont beaucoup de succès là-bas. Les Japonais, eux, rient quand ils sont mal à l'aise. Ils vivent dans un pays, voilà, la politesse et les protocoles sont très pris au sérieux. Donc, ils aiment le mot WTF qui se manifeste avant tout dans les émissions télé et qui met en avant des situations ou des défis particulièrement absurde et démesuré. Donc, en fait, ils font des jeux de paix, par exemple, des jeux qui mettent mal à l'aise. Je me souviens d'une prank que j'avais regardée qui m'avait tué, qui est très connue là-bas, c'est les toilettes Elevator. Alors, en gros, ils attendent que des gens aillent dans des toilettes, mais des toilettes préfabriquées en extérieur. Ça doit être courant là-bas, je ne sais pas. Et quand les gens s'assoient sur les toilettes, il y a un système qui fait que la toilette se lève et on se retrouve au-dessus des toilettes, ça fait comme un ascenseur. Et voilà, les gens se retrouvent à la vue de tout le monde. C'est assez drôle à voir. Les Anglais, maintenant. Alors, il faut savoir que les Anglais font beaucoup d'autodérision. Ils ont une culture très maniérée et ils le savent. Là-bas, on peut même rire de la reine, chose tout à fait impossible dans d'autres pays monarchiques, comme la Thaïlande ou le Maroc. L'humour anglais se caractérise souvent par sa noirceur et sa tendance à côtoyer l'absurde. Les Français aiment l'humour intelligent, les blagues auxquelles tu dois réfléchir avant de comprendre. L'humour français affectionne particulièrement l'ironie et le second degré. Le Danemark, maintenant. C'est un des pays avec le moins de tabous. On rit de tout. On n'a pas réussi à trouver quelque chose qui ne les faisait pas rire. Les Danois, je crois. Aux Etats-Unis, enfin, évitez l'ironie autant que possible. L'ironie n'est pas souvent bien comprise aux Etats-Unis. Les Américains étant a priori prêts à croire ce qu'on leur dit, ils sont en revanche très amateurs de clichés. Troisième fait surprenant, la substance la plus chère au monde, avez-vous une idée de quelle est-elle ? Ce n'est pas l'or, c'est l'anti-matière. À côté, l'or fait bien mauvaise mine et pour cause, celle-ci est estimée à 45 300 milliards d'euros le gramme. Une fortune. Alors, l'anti-matière, c'est en gros, c'est l'opposé de la matière par la charge électrique des particules. C'est un petit peu compliqué. Donc, l'anti-matière, elle existerait en quantité infime dans l'univers. Ou alors, il faudrait la fabriquer avec des accélérateurs de particules. Et ça coûte évidemment très cher. Ensuite, ils nous ont mis en deuxième position le californium. 3, le diamant. 4, le tritium. 5, la taphéite. 6, le plutonium. 7, le LSD. 8, la corne de rhinocéros. Ensuite, le safran. Ensuite, l'héroïne, le platine et l'or en douzième position. Alors, il peut y avoir d'autres choses entre. Il y en avait certains. Il y en avait d'autres. Et maintenant, la minute tapping. Il y en avait d'autres. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Première question Quel est le deuxième nom de l'hippocampe ? Il s'agit du cheval de mer Deuxième question Quelles pièces est absolument à protéger dans un jeu d'échecs ? Il s'agit du roi Qui présente l'émission On n'est pas coucher Sur France 2 je crois Il s'agit en effet de Laurent Roquet Quel styliste signe ses chaussures d'une semelle rouge ? L'eau boutin, effectivement Quelle est la date de la chute du mur de Berlin ? Quels océans portent l'île Maurice ? Il s'agit de l'océan Indien Quel nom porte le bateau dont Théodore Géricault peint le radeau ? Quel nom porte le bateau dont Théodore Géricault peint le radeau ? C'est le radeau de la méduse De quelle couleur sont les jonquilles ? Les fleurs, les jonquilles ? Elles sont... Elles sont jaunes Avec la laine de quel animal fait-on des vêtements en cachemire ? C'est avec la laine de chèvre Et je crois avoir entendu que les meilleurs cachemires sont faits à partir de chèvres de Mongolie Que c'est des coriaces là-bas Il fait tellement froid qu'il doit avoir une bonne laine Dernière question Quelle profession est concernée par le serment d'Hippocrate ? Le serment d'Hippocrate, c'est valable C'est un serment que prêtent les médecins Sans transition, on est parti pour un petit jeu maintenant Et nous allons jouer au juste prix ensemble Ça va rappeler des souvenirs à certains Alors, vous avez sous les yeux, normalement, un Kindle Donc c'est une liseuse, vous avez les tablettes pour lire Un bureau, un VTT, un canapé, un four et une imprimante Et parmi ces six objets, il y a trois duos d'objets qui ont le même prix Qui valent la même chose Donc le Kindle a le même prix qu'un autre objet Et lequel selon vous ? Le bureau pareil, le VTT pareil, tous Je vous laisse quelques instants pour réfléchir Ok, je vous donne les résultats Ok, je vous donne les résultats Une deuxième chance avec cette nouvelle sélection d'objets Dans laquelle nous avons un hoverboard L'encyclopédie des sciences Un coffret intégral des huit films Harry Potter en pluré Une machine à café à dosettes Un vélo d'appartement Et un fauteuil de bureau Je vous propose cette fois De les classer du moins cher au plus cher Je sais plus Je sais plus, moi j'aurais dit Je dirais l'encyclopédie quand même Et après j'hésite entre Harry Potter ou la machine à café Je sais plus Je sais plus Ok, je vous donne les résultats Donc, en premier, c'est effectivement l'encyclopédie des sciences Ensuite, c'est le coffret Harry Potter en pluré Ensuite, il y a la machine à café Puis, le vélo d'appartement Ensuite, c'est l'hoverboard Et c'était le fauteuil de bureau qui est le plus cher D'accord ? Voilà pour ce juste prix Et maintenant, la minute cringling C'est bon 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 Au moins, au moins du tout Que peut-on Le fait que tu es à la soie Mais… 4 C'est bon Ou de bermas C'est parti. C'est parti. Et vous allez tenter de deviner qui est l'artiste. Et on commence avec... Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Il s'agit de Angel, avec tout oublié. Deuxième chanson. Au fond d'un train ou dans un vieux grenier, je veux découvrir ton visage où l'amour est né. Il s'agit de Gilbert, montagné avec... On va s'aimer. Suivante. Comme tout le monde, j'ai mes défauts. J'ai pas toujours les mots qu'il faut. Mais si tu lis entre les lignes, tu trouveras dans mes chansons. Tout ce que je n'ai pas su te dire est un duo avec Natacha, Saint-Pierre et Pascal Obispo. C'est tellement court une vie, tellement fragile aussi, que de courir après le temps ne laisse plus rien à vivre. Ce sera nous dès demain, ce sera nous le chemin pour que l'amour qu'on aura se donner nous donne. L'envie d'aimer, dédié aux commandements. Bien vu si tu as trouvé. Next. Supprimer les traces, la moindre trace, ce qui reste de candeur, un morceau de glace à la place du cœur. Et même si je m'améliore, oh, j'en rêve encore. Alors, ta date s'agit de Gérald de Balmas. Ce matin, 3000 licenciés grèvent des sapeurs pompiers, embouteillage et pollution pour Paris, agglomération. Il s'agit de Trio, avec toi et moi. Est-ce que rien ne peut arriver ? Puisqu'il faut qu'il y ait une justice, je suis née dans cette caravane et nous partons. Allez, viens. Allez, viens. C'est Raphaël, avec la chanson Caravane. Alors, ouais, je me la raconte. Ouais, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a tiqueté mes codes. Vous aurez certainement reconnu Diams avec la boulette. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré cent fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles. En essuyant ses larmes. Il s'agit de Kiyo, avec Dernière danse. C'était trop bien à l'époque, ce groupe. Ensuite, dites-moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. Maman dit que lorsque l'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Je suis certain que tu as reconnu ce drôme. Je n'ai pas le style, pourtant pas au style, mais ce n'est pas pour moi le costard uniforme. Je n'ai pas l'intégrale du genre idéal, etc. Il s'agit de... Je n'ai pas le style, pourtant pas au style, de Christophe May, avec On s'attache. Encore un jour se lève sur la planète de France, et je sors doucement de mes rêves. Je rentre dans la danse. Comme toujours, il est huit heures du soir. J'ai dormi tout le jour. Je me suis encore couché trop tard. Je me suis rendu sourd encore. J'adore cet artiste. Il a écrit des frappes. C'est un écorché de la vie. Mais il a tellement les mots justes. Et quelle audace. Il s'agit de Saez, pour ceux qui ne connaissent pas. Et la chanson est jeune et con. Ce n'est pas la plus impressionnante, mais pas mal. Et maintenant, la minute brushing. C'est bien. lendemain de Craze. Juste. Ce ne voit pas laまぁ. C'est bien. Merci. 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 Ok, il est maintenant l'heure de l'anecdote du jour. Qui s'intitule « Le Galant Sauveur » Cette photo que vous voyez à l'écran apparut dans un article intitulé « Rescuing Hugues » en français « Le Galant Sauveur » L'article décrivait la première semaine de la vie de ces petites jumelles, Kyrie le point rouge et Brielle le point jaune. Apparemment, elles étaient chacune dans leurs incubateurs et une des deux jumelles était très faible et instable et son état inspirait le pire. Une infirmière s'est battue contre le règlement de l'hôpital et a finalement obtenu l'autorisation de mettre les deux jumelles dans le même incubateur. Quand les deux petites jumelles furent placées ensemble, celle qui était en meilleure santé a immédiatement passé son bras autour du corps de sa petite sœur. Les battements du cœur de sa petite sœur se sont immédiatement stabilisés et sa température est redevenue normale. Les petites jumelles ont survécu et sont pleines de vie. En fait, les deux filles sont retournées à la maison et partagent le même perso où elles se donnent des galants. Les jumelles sont maintenant à la maternelle. De plus, l'hôpital a changé son règlement et fait maintenant dormir les jumelles ensemble dans le même incubateur. Pas les jumelles, les jumeaux. De plus, l'hôpital a changé son règlement maintenant et accepte de faire dormir ses jumeaux ensemble dans les mêmes incubateurs. Ce qui prouve qu'un câlin peut faire le plus grand bien, même sauver une vie. Allez, on passe maintenant au coup de cœur de l'année passée. Alors, coup de cœur musical, d'abord, pour moi, ça aura été Angel. Gros flash, gros kiff sur cette meuf Angel. Je kiffe ses chansons. Je l'ai découvert avec tout oublié, avec le clip avec son frère, là, très farfelu. Ils font du ski sur la plage. Son frère, Romeo Elvis. Voilà, donc j'adore ce qu'elle fait Angel, trop cool. Après, elle avait sorti Ta Reine et puis Flo, aussi, que j'ai beaucoup aimé. Une coup de cœur série. Alors, je regarde vraiment pas beaucoup de séries, mais là, pour une fois, j'ai accepté d'en suivre une. Et c'est vraiment sans regret. Maintenant, j'ai qu'une hâte. C'est la saison 2. Je vous parle d'Elite. Et Lit, une série espagnole dont je vais vous lire le synopsis. La Sensinas est l'école la plus compétitive et huppée d'Espagne, accueillant les enfants de l'élite. C'est également dans cette école que trois enfants de la classe ouvrière sont admis, lorsque leur école est détruite et que les étudiants sont alors repartis, répartis dans plusieurs établissements. Ils pensaient être chanceux, mais peut-être ne le sont-ils pas tant que ça. La confrontation entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien est explosive et aboutira à un meurtre. Qui est vraiment derrière ce crime ? Est-ce l'un des nouveaux arrivants ? Ou se cache-t-il quelque chose de plus sombre ? Vraiment, cette série, c'est une dinguerie. Bon, je suis très bon public, j'avoue, mais elle est vraiment bien notée. Et je vous assure, elle vaut le coup. Alors, coup de cœur, film, maintenant. Eh bien, j'en ai pas vraiment eu. J'ai pas beaucoup regardé de film l'année passée. Mais j'en ai vu un, quand même, qui m'a associé. C'était le livre de la jungle en film. Le dernier remaster. Qui était vraiment pas mal. D'ailleurs, en fait, je croyais qu'il sortait l'année dernière. Alors qu'en fait, je me suis aperçu qu'il date de 2016. Mais il est vraiment cool. Mais dans ce style-là, si je devais en recommander un, ce serait clairement vice versa. Se désanimer et juste un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, vice versa. Et en ce qui concerne YouTube, coup de cœur YouTube, eh bien, clairement, ce serait Saturn ASMR pour moi. La YouTubeuse Saturn ASMR qui, vraiment, m'en fout totalement. Je suis extrêmement sensible à son ASMR, à son chuchotement. Et à sa personnalité, également. Donc, voilà, Saturn ASMR. Merci pour ton travail. Et j'aime beaucoup aussi Etoile ASMR. Elle a vraiment un truc, sa dernière vidéo d'inaudible est juste folle, 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 folle. Des meilleures que j'ai jamais entendues. Avec Carla. Ok, on est parti maintenant pour la minute page turning. Ok, on est parti. Ok, on est parti. Je vous propose maintenant un petit interview. Qu'en pensez-vous ? Le futur de l'humanité, égoïsme ou altruisme ? Ah, eh bien, je dirais les deux. Je dirais qu'il y a beaucoup d'égoïsme, de toute évidence. J'ai entendu il n'y a pas longtemps que pour préserver la planète, vu qu'on est dans un état critique d'alerte, il faudrait que tout le monde sur Terre baisse, accepte de réduire son niveau de vie. De le diviser par 6. Et je pense que véritablement personne ne serait prêt à diviser son niveau de vie par 6. Et surtout pas les personnes qui devraient le diviser par 20. Donc, je pense qu'il y a une forme d'égoïsme là-dedans, ça c'est sûr. Après, il y a aussi des gens qui font des marges pour le climat, qui se dévouent chaque jour, qui font des petites actions, qui sont très sensibles, qui ont conscience de la situation. Et voilà, on pourrait eux les classer dans une humanité altruiste. Et heureusement qu'il y en a, évidemment. Génération Y, génération gâtée ou consommateur née. Franchement les deux. Disons qu'il y a de moins en moins de gens. Il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à finir le mois. Il y a plein de gens qui sont en galère, donc je pense pas qu'ils faisaient vraiment les moyens de gâter leurs enfants. Mais d'une manière générale, on peut quand même dire qu'on est gâté par le progrès technique et par toutes les commodités auxquelles on a accès aujourd'hui. Comme internet, nos téléphones, ordinateurs à la maison, c'est de plus en plus commun, tout ça. Donc, est-ce que ça fait nous une génération gâtée peut-être un petit peu ? Et puis consommateur, c'est une évidence absolue que nous sommes des consommateurs. On est pris pour des consommateurs par ceux qui nous gouvernent d'ailleurs. Et on nous pousse à la conso de partout avec les pubs, etc. C'est bien fort dommage, mais bon, à nous d'être raisonnable et de ne pas se laisser embringuer. Non, c'est de pousser à la consommation, évidemment. Médecine alternative, illusion ou réelle alternative ? Je pense que c'est une réelle alternative. Déjà, les antibiotiques, c'est très mauvais. C'est pas bon pour le corps, ça le fragilise. C'est pas l'idéal de bouffer des antibiotiques. Donc, c'est bien de se pencher vers des médecines alternatives. Et surtout, je sais que même si on peut douter de leur efficacité parfois, il y a l'effet placebo qui est avéré. Plein d'études qui ont été faites sur l'effet placebo qui montrent que si on est persuadé qu'on va guérir avec tel médicament, si un médecin vous donne et vous dit, voilà, c'est ça qu'il faut pour vous guérir, vous serez guéri dans trois jours. Et bien, si la personne y croit, elle va guérir. même si dans le médicament, il n'y a rien que du sucre ou de la poudre. Ça marchera. Donc, voilà, partons de ce principe-là. Les médecines alternatives peuvent tout à fait être une alternative. Consommé éthique ou bon marché. Alors, sur la nourriture, perso, je ne peux pas me priver, acheter du pas cher. Je ne peux pas. Je préfère acheter moins ou autre chose, me priver ailleurs, mais me faire plaisir avec la bouffe. Clairement. Parce que voilà, c'est le corps, on en a qu'un, c'est notre corps. On ne peut pas lui donner de la merde tout le temps. C'est pas possible. Donc, manger, je dirais, consommer éthique, évidemment. En plus, oui, absolument. Donc, consommer éthique, ça voudrait dire aussi manger moins de viande. Chose que je fais et que je vous suggère de faire. On s'emporte pas plus mal. L'intelligence artificielle, danger ou progrès. Je suis un peu dans le flou par rapport à ça. Bon, c'est un réel, indéniable progrès. Ça, c'est sûr, mais je pense que oui, ça peut être dangereux. Ça me rappellera toujours le film L'œil du mal. Ou finalement, une intelligence artificielle prend le contrôle sur l'humanité. Et ça me fait peur, du coup. Je sais pas, je sais pas. Faut que ça soit vraiment sous contrôle. Parce qu'effectivement, si on se fait maîtriser par des ordinateurs qui décident de nous couper l'électricité, je sais pas. On serait mal aujourd'hui sans l'électricité. Ce serait la fin du monde. Vivre au centenaire, progrès ou charge pour la société ? C'est horrible. Bah, progrès quand même. Mais après, je pense que par contre, ça dépend dans quelles conditions. Voilà. Si on est pire, tant mieux. On peut vivre plus longtemps. Surtout qu'en plus, il y a de moins en moins de naissances. Donc, c'est pas spécialement gênant. Mais voilà. En tout cas, je pense qu'on devrait avoir le choix au bout d'un moment. Si on est pas bien, par contre, si on est en mauvaise santé, par contre, on devrait, je trouve, avoir le choix de partir ou de rester. Pas gratuit, franchement, ça serait normal. L'argent fait-il le bonheur ? La grande question. Non, l'argent ne fait pas le bonheur, mais de plus en plus quand même. Franchement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on bouge pas une oreille sans argent. C'est triste. Mais bon, ça fait pas le bonheur. Ça, c'est sûr. Il y a tellement de gens blindés qui sont malheureux qu'on le sait tous. Les jeux vidéo, passe-temps, addiction ou mode d'apprentissage ? Eh bien, les trois. Ça dépend quel rapport on a avec, comment on les consomme. Ça peut être un mode d'apprentissage, pourquoi pas ? Je pense que c'est pas encore beaucoup développé dans ce sens-là, mais pourquoi pas, ça serait cool. Passe-temps, clairement, addiction ou mode. Pour certains, ça peut être un refuge, effectivement. Voilà pour cette interview, qu'en pensez-vous ? Un petit fait d'actualité, maintenant. On va parler des deepfakes. Le phénomène fait trembler gouvernement, entreprises et médias. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Je me suis aperçu que finalement, c'était pas... Ça date depuis 2017. Mais moi, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Et ça revient à l'actu en ce moment. Les deepfakes permettent, grâce à l'intelligence artificielle, de truquer des vidéos, falsifier des visages, attribuer des propos qui n'ont pas été tenus. Et la technologie s'améliore de jour en jour, au point d'être qualifié de menace nationale par les Etats-Unis. Certains font des deepfakes pour s'amuser, d'autres peuvent avoir de mauvaises intentions. Comme par exemple, pour les élections, pour les trucs et les élections. On peut faire passer un candidat pour un corrompu, pour un pédophile, pour quelqu'un de fou qui s'énerve facilement. On peut faire ce qu'on veut avec ça, c'est vrai. Si vous parvenez à convaincre, ne serait-ce qu'un ou deux millions de personnes avec une vidéo, sachant que vous pouvez en faire des dizaines, vous pouvez très facilement changer les résultats des prochaines sélections. Donc voilà, ça inquiète, ça inquiète beaucoup. Et d'autres programmes encore plus fous existent, comme le face-to-face, qui permet de le faire la même chose, mais quasiment en direct. Facebook et Google ont annoncé développer leur projet logiciel de détection des vidéos fake. Mais ils ne sont toujours pas accessibles au grand public à cause d'une difficulté majeure. Comme cette technologie s'améliore en permanence, il est difficile de suivre. Pour les chercheurs, la solution doit venir des citoyens eux-mêmes. Ils doivent développer leur esprit critique, comparer des indices, remonter à la suite de l'information. Reste à savoir si les citoyens sont prêts à fournir cet effort à une époque où la défiance envers politique et élite n'a jamais été aussi grande. Tu m'étonnes. Et maintenant, la minute mot déclencheur. Libélule, boucle, 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 papiole, 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 pluton, pluton, pluton. Toblerone Libélule Libélule Boucle 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 Ça tourne en boucle Babiole Pluton Toblerone Libélule Boucle Pluton Toblerone Babiole Boucle 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 Pluton Et Libélule Boucle Doublerone Allez maintenant on est parti pour une petite histoire émouvante Les 7 merveilles du monde Un professeur de géographie demande à un groupe d'étudiants Faites-moi une liste de ce que vous considérez être les 7 merveilles du monde actuel Malgré quelques désaccords la majorité d'entre eux répondit les grandes pyramides d'Egypte, le Taj Mahal, le Grand Canyon, le Canal de Panama, l'Empire State Building, la Basilique Saint-Pierre, la Grande Muraille de Chine Alors que le professeur ramassait les réponses, elle se rendit compte qu'une élève n'avait pas encore remis sa feuille, elle lui demanda si elle éprouvait de la difficulté à terminer sa liste L'élève lui répondit L'élève lui répondit Oui, un peu, je n'arrive pas à me décider car il y en a tellement Le professeur lui répondit Eh bien, dis-nous ce que tu as trouvé, peut-être que nous pourrons t'aider La jeune fille hésita, puis commença sa lecture Je crois que les 7 merveilles du monde sont le toucher, le goût, la vue, l'ouïe Elle hésita un peu, puis ajouta les sentiments, le rire, l'amour C'est mignon On aurait pu entendre une épingle tomber par terre tellement le silence dans la classe était grand Toutes ces choses qu'on ne remarque plus, tellement elles sont simples et ordinaires, sont en réalité des merveilles Souvenez-vous que les choses les plus précieuses de la vie se peuvent s'acheter Voilà pour cette petite histoire Et pour terminer, le proverbe du jour, qui est une citation de Bouddha que j'aime beaucoup Nous sommes ce que nous pensons Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit à tous Et je vous remercie d'avoir suivi cette grande soirée ASMR Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo Salut à tous, prenez soin de vous